Un œil taquin est l'un des sourires les plus reconnaissables du cinéma français. Impossible de vous dévoiler ce bourville grandeur nature avant son inauguration, cette statue, née dans l'atelier de Vincent Thomas, est encore en fignolage. Il y a les veines qui sont un peu trop prononcées, qu'il faut un peu éliminer, les petites ridules qu'on va éliminer également, pour rester dans la statue. Il faut que ce soit du figuratif et pas de l'hyperréalisme. L'artisan, ancien mouleur d'art du musée Grévin, s'est installé dans l'heure, tout près du village de la Vieille Lyre, là où le jeune bourville fait ses premiers pas au cinéma. Là, on l'a vieilli un petit peu parce que tout le monde le connaît un petit peu plus vieux. On sait que c'est Bourville, il est carrément identifié immédiatement. Donc on a fait un petit medley, on a un peu triché avec la photo et on en a fait ce personnage. La photo, c'est celle de Bourville dans le costume d'Hippolyte Lemoyne, cliché pris en 1952 lors du tournage Le Trou Normand devant l'auberge. Décor principal du film. Ça va y coucher là-haut, Bourville ? Oui, ben y mangez ici. Au côté de la jeune Brigitte Bardot, l'acteur joue un trentenaire naïf qui hérite de l'établissement et de la station-service de son oncle. Eh bien, je vais vous faire découvrir un trésor. C'est exactement la même pompe, Témis. C'était un collectionneur de Lyon qui nous a vendu cette pompe. L'association sur les pas de Bourville l'acquiert en 2021 avec une idée derrière la tête, recréée à l'identique la scène du film. Et puis tout ce qui ne se voit pas. Vous avez vu qu'on va mettre la statue là bientôt. Un moyen d'attirer à nouveau touristes et fans de Bourville dans ce petit village. Souvent les gens prennent des photos du portrait qu'on avait mis de Bourville et là ils vont s'arrêter encore, je pense, davantage. Une photo main dans la main avec Bourville, cela vaut bien la traversée de la vieille lyre.